Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce live sur le thème la sagesse de l'être. C'est souvent le nom des retraites que je propose au sein de Terra Home. Et puis j'avais envie de vous partager sur ma vision, mon approche en fait avec laquelle j'aime œuvrer puis offrir ces espaces de retraite. Bonjour à ceux qui sont là, n'hésitez pas à me mettre un petit mot et à me dire si vous m'entendez bien, si le son est bon. Donc peut-être pour me présenter, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile. Je suis une femme en chemin, une exploratrice, une accompagnatrice de la vie et de ses mystères. Et depuis plus de sept ans au sein de Terra Home, j'accompagne les personnes tout simplement à se reconnecter à ce qu'il y a de plus essentiel en eux, à cet espace d'amour infini et de pouvoir vraiment l'incarner dans la matière, dans ses relations, dans sa vie quotidienne, dans son activité professionnelle. Et voilà, donc depuis sept ans, j'ai guidé de nombreuses retraites. Je crois qu'il y en a eu plus de 22 et c'est vraiment le format sous lequel je me sens à ma place. Et puis je sens que je peux vraiment offrir en fait ma médecine intérieure et qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe à un niveau vibratoire depuis cet espace de présence. Moi, j'aime bien voir ces espaces de retraite comme un espace d'accouchement de soi. Coucou Audrey ! Et je me sens comme une sage-femme de l'âme. Et souvent les personnes viennent dans ces retraites, dans ce moment bien particulier de ce passage étroit de la naissance où il y a quelque chose de plus grand, de plus profond en fait, qui arrive, qui demande à naître. Et ce quelque chose, c'est bien au-delà des mots ou d'une compréhension mentale. Et souvent les personnes qui viennent ont pu faire beaucoup de chemins intérieurs. Elles ont compris, appris beaucoup de choses, peut-être fait beaucoup de formations dans le développement personnel, ou même dans l'éveil spirituel, tout un chemin thérapeutique aussi. Et puis c'est un moment où il y a vraiment un appel intérieur en fait, à aller dans une encore plus grande profondeur pour venir écouter ce maître intérieur. Et les retraites au sein de Terra Homme, ça va être un ensemble de propositions. Mais pour moi, il ne s'agit pas tant d'une pratique ou d'une technique, mais avant tout d'un état de présence en fait, de pouvoir développer sa qualité de présence, de connexion à soi, à cette source divine en soi. À travers tout un tas de différentes portes d'entrée. Et je crois que les différentes approches en fait, viennent vraiment nourrir en fait cette multidimensionnalité de notre être. Et elles mènent vraiment toutes au même endroit. Et l'invitation, c'est la méditation en fait. C'est l'état méditatif, l'état de pleine présence à ce qui est. L'invitation, c'est de se dévêtir de tout ce qu'on croit être, de tout ce qui n'est pas complètement essentiel finalement, pour pouvoir retrouver un lien plus profond, plus intime, un lien plus plein avec la vie en soi. C'est vraiment un espace de dépouillement. Moi, j'aime beaucoup cette citation du poète Rumi qui dit « Ne cherche pas l'amour, mais cherche les obstacles que tu as mis entre toi et l'amour. » Hello, bonjour à celles qui sont là. Pour moi, une retraite, c'est venir faire une mise à jour. Comme une actualisation un peu. Souvent, on fonctionne un peu avec d'anciens programmes qui deviennent obsolètes. Et c'est comment je peux venir dans cette régénération profonde pour intégrer de nouveaux programmes qui vont être plus en accord avec qui je suis profondément. Et donc, c'est une invitation à changer de fréquence finalement, à passer de cette fréquence de l'identification au mental, au personnage, à l'ego, vers cette dimension de l'être, cette dimension où on vient rentrer vraiment dans une connexion plus directe avec la vie en soi. Et ça, ça passe vraiment en premier lieu par le corps. Et j'aime bien dire revenir dans le corps, c'est revenir dans le réel en fait. C'est revenir dans cette écoute profonde, dans la présence, dans la conscience du corps. Et c'est vraiment ressentir. Et à travers toutes les pratiques que je propose, que ce soit des voyages intérieurs, des pratiques autour du mouvement, du chant, de la danse, du souffle, de connexion avec la nature, avec les éléments, une rencontre avec sa voix. L'invitation, c'est vraiment de ressentir, de développer ce ressenti interne, ces perceptions internes, et donc de les amplifier. Et ça, c'est un chemin infini en fait, pour venir habiter en conscience de plus en plus toutes ces infimes parties de son corps. pour pouvoir simplement être en fait avec ce qui est là, sans chercher à être ailleurs, comme on fait si souvent dans nos vies. Et ça, ça passe d'abord par la détente du corps. Donc, pour détendre le corps, il ne suffit pas de s'allonger, puis de rien faire en fait. je pense que notre corps, il est tellement imprégné d'une sorte de stress profond, comme des programmes un peu par défaut, qui maintiennent le corps dans un état d'agitation, d'activation. Et c'est vraiment tout un chemin en fait, pour pouvoir venir réguler ce système nerveux, permettre au corps de se détendre dans une grande profondeur, de permettre, voilà, de donner l'information en fait à notre système nerveux. En fait, c'est bon là, tu es en sécurité, tout va bien. Du coup, tu peux juste te déposer, te relâcher. Et ça, je crois que ça va être la chose la plus importante en fait, qu'on va faire en retraite. c'est de détendre le corps. Et c'est ça qui permet vraiment de retrouver cette expérience brute de la vie, ce lien plus direct en fait, avec qui on est vraiment, de venir vraiment réactiver, réveiller toute cette énergie de vie, de retrouver cette spontanéité, cette innocence dans le corps. Et là, on a vraiment accès à cette sagesse, cette grande sagesse intérieure qu'on porte en nous. C'est ça qui nous permet de permettre à la vie de circuler dans tous les espaces où elle a pu être retenue, où elle a pu être contenue. Et plus on habite, plus on vient vraiment habiter son corps en conscience. Et ça, comme je le dis, c'est vraiment un chemin qui est infini en fait. On peut toujours venir amener encore plus de présence, encore plus de conscience dans son corps. Et c'est magnifique en fait, à quel point, quand on commence à rentrer dans ce chemin, on se rend compte que c'est tellement immense, c'est tellement vaste. c'est qu'on est vraiment au tout, tout début du chemin. Et c'est ça qui nous permet petit à petit d'avoir peut-être une vision plus réelle en fait, de qui on est et de sortir finalement de cette histoire mentale qu'on peut avoir de soi-même et de notre vie et finalement d'un mode automatique en fait, de vie, voire de survie qui se passe dans le corps quand on n'y est pas complètement. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est proposer ce chemin pour permettre à chaque personne de faire cette expérience directe en fait, de de la présence divine en soi, c'est cette spiritualité qui est incarnée en fait. Il ne s'agit pas de croire quelque chose ou de suivre une voie, mais vraiment de reconnaître qu'en fait, il y a cet espace de silence intérieur, de connexion, de de sagesse très profonde de l'être qui qui est là à l'intérieur. Et cela, tout en étant dans le mouvement, dans la relation à l'autre, dans la relation avec avec la nature. Donc voilà, pour en dire coucou à celles qui sont là, je suis ravie de de vous voir. Coucou Carolina. Je parle et je parle aujourd'hui de ma de ma vision et puis de de mon approche des retraites que que je propose au sein de Terra Home. Voilà, parce qu'en fait, on peut faire tout un tas de pratiques de plein de manières différentes, avec plein d'intentions différentes. Et parfois, ça peut être comment dire, comme pour découvrir quelque chose de nouveau. Merci Audrey, je suis ravie de te voir. Je suis encore plus ravie de te voir dans quelques jours en vrai. Mon intention dans les espaces que j'aime offrir, c'est vraiment d'être dans une grande disponibilité, d'être au plus juste en fait de ce qui demande à être là et puis c'est vraiment l'invitation que je propose pour chaque personne d'ouvrir cet espace de disponibilité, d'ouvrir cet espace de curiosité pour venir rencontrer ce qui est là au-delà de l'idée qu'on peut s'en faire ou de l'histoire qu'on peut se raconter. Et donc, c'est pour ça que ces retraites à chaque fois, c'est complètement différent. Moi, je ne sais jamais ce qui va se passer même s'il y a des grandes lignes qui sont là en fait. Mais au fur et à mesure de mon expérience, je crois que j'ai vraiment appris à faire confiance en fait à cette grande intelligence de vie, à cette intelligence d'amour qui guide et qui sait exactement, c'est elle qui a le programme entre guillemets et puis moi, j'ai l'impression qu'on le découvre ensemble à chaque instant. Et c'est à la fois un espace qui va amener dans une grande profondeur, dans une grande intimité personnelle et à la fois, c'est vraiment un espace où on fait l'expérience du collectif parce que je crois que plus on vient dans cette écoute profonde en soi, plus on se reconnecte en fait à cette grande trame universelle où finalement on est vraiment tous ensemble les uns les autres. On est tous des étincelles de cette même source divine d'amour. Et voilà, moi j'aime pouvoir vraiment vivre et faire l'expérience d'une manière d'être en relation avec l'autre depuis cette authenticité, depuis cette connexion profonde avec qui on est vraiment et de faire l'expérience que c'est sécure de se montrer dans tout ce qu'on est, qu'on peut être accueilli, qu'on peut être vu et ces espaces pour moi ils viennent vraiment amplifier puis révéler en fait ce qu'on porte et ce qu'on est vraiment venu offrir au monde ce que j'aime appeler cette médecine intérieure qui n'est pas quelque chose qu'on a appris mais qui est ce chemin finalement de rassembler tout ce qu'on a pu rencontrer, toutes nos expériences de vie et c'est comment j'y mets vraiment de qui je suis en fait et comment je vais offrir cette couleur bien particulière que je suis venue incarner dans la matière voilà ce que j'avais envie de vous partager il y aurait plein de choses il y aurait beaucoup de choses à en dire mais je crois que j'avais envie de rester sur sur cet aspect-là de la sagesse de l'être donc n'hésitez pas s'il y a des questions des commentaires à me dire si ça si ça résonne ou pas moi j'aime vraiment proposer inviter en tout cas à revenir dans dans la simplicité de l'être en fait et pour moi il y a vraiment une grande puissance en fait dans la simplicité dans le silence dans l'émerveillement et souvent ça demande d'avoir fait pas mal de chemin pour en arriver là et c'est vraiment voilà si vous avez envie de voilà de de pouvoir plonger dans un espace qui vous permet de plonger profondément dans ce qui est dans ce qui est le plus essentiel en fait vous êtes vraiment les bienvenus pour dans les dans les retraites que je propose donc la prochaine a lieu cet été du 12 au 16 août en Ardèche dans un lieu magnifique pas très loin de Lamastre et il y en a qui s'appelle le champ des roses donc ça va être un travail particulier avec l'énergie quantique de la rose entre autres et puis avec tout tout le reste et puis il y en aura une en octobre au village du lac du 13 dans du au 15 octobre voilà donc si jamais tu me connais pas j'aime bien proposer un échange de 15 minutes environ par téléphone pour les personnes qui n'ont jamais participé à des retraites avec moi et voilà comme ça ça permet de faire connaissance puis de voir si ça si ça si ça match entre nous puis si c'est vraiment ça qui appelle quoi voilà merci beaucoup pour ton écoute je t'ai ravie de passer ce moment avec toi je te souhaite une très belle journée puis à très bientôt voilà voilà je t'ai ravie de passer